Il y a du monde et beaucoup de discussions ces jours-ci sur le site de la communauté Emmaüs de Cernay. Ils sont réunis pendant une semaine des membres du mouvement à travers le monde, car Emmaüs France, née par la volonté de l'abbé Pierre en 49, a fait des émules dans une quarantaine de pays. Stéphanie Malorand et Vincent Lemiel ont rencontré leurs représentants, donc réunis pour la première fois à Cernay. Si la proposition qu'on fait n'en va pas, il faut que les groupes le disent. Voilà à quoi ressemble une pause déjeuner internationale. Ils viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Ils sont 25, tous élus de l'association Emmaüs International. Deux fois par an, ils se retrouvent dans une communauté pour leur assemblée générale. C'est la première fois qu'ils passent par celle de Cernay. On est une grande famille et puis là on la mesure dans le concret. C'est un cadeau de pouvoir vivre, accueillir, rencontrer, discuter, les choses toutes simples avec le mouvement et tout ce qui nous demande et tout ce qui nous permet d'être toujours contre le combat de l'exclusion. Bonjour ! L'occasion pour chacun de rencontrer les 50 compagnons de Cernay au travail dans leurs ateliers. Et l'occasion aussi de créer du lien avec des membres d'une communauté qui fonctionne avec les mêmes valeurs dans le monde entier. À Cernay ici, comme dans les autres communautés, le vivre ensemble est possible. Il y a un certain nombre de nationalités qui travaillent ici. Et quand on entend toutes les politiques migratoires d'exclusion, on se dit encore à Emmaüs, il y a ce creuset où le vivre ensemble est encore possible. Ces représentants d'Emmaüs International tentent d'infléchir les politiques publiques en faveur des plus démunis. Au programme de leur réunion, des actions concrètes comme le développement des mutuelles. On a notamment lancé toutes des initiatives en mutuelle santé en Asie et en Afrique. On appelle ça chez nous des actions pilotes qu'on essaye ensuite de faire connaître auprès des pouvoirs publics. En particulier, c'est le cas au Burkina Faso. Ils ont réussi à ce que cette modalité d'accès aux soins soit reconnue dans la politique nationale au Burkina. Une semaine d'intenses réflexions à Cernay. La prochaine rencontre se fera dans un cadre bien différent à New Delhi.